Bonjour à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parlez aujourd'hui. On se retrouve pour la douzième méga critique de Flash qui s'intitule Goodbye Valkration. Et donc comme le nom l'indique, c'est l'épisode où Sisko s'en va de Central City où l'acteur part de cette série. Mais attention, il reviendra pour les deux derniers épisodes de la saison 7. Et après c'est terminé. Donc dans cet épisode, déjà d'un seul point négatif qui m'a vraiment saoulé, c'est que j'aurais aimé un autre méchant que Rainbow Rider 2.0 pour le départ de Sisko. Ça aurait pu être Reverse Flash, ça aurait pu être un Super Sonic, ça aurait pu l'entrée en scène de Godspeed dans cette saison. Mais non, il a fallu que ça soit un méchant complètement pitoyable et surtout une sortie de méchant complètement aussi pitoyable. Donc il n'y a eu que ça qui pour ma part a été très chéant à suivre. Donc j'aurais aimé un autre méchant que celui-là pour pouvoir faire partir Sisko. Parce qu'honnêtement, c'est un personnage certes qui était cool à suivre, mais au fur et à mesure des saisons, on voyait que ça se délassait et que ça partait dans tous les sens. Une fois j'ai des pouvoirs, une fois je ne les ai pas, je veux retrouver mes pouvoirs. Une fois je suis le technicien de service, une fois je suis un super-héros. On ne sait pas où danser, donc c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que, pour ma part, cet épisode a été mitigé. Et la note aussi va être mitigée. Par rapport à l'épisode global, parlons tout de suite, en fait, avant de l'épisode global, même si ça fait partie de la globalité de l'épisode, de la scène de fin, en fait. Enfin, il y a un épisode consacré à ce personnage-là que j'attends, mais vraiment avec impatience. C'est donc Cécile. À la fin de l'épisode, en fait, elle entend une voix, elle rentre chez elle, et elle découvre avec stupeur dans le miroir une femme avec un masque. Donc c'est l'entrée en scène d'une méchante, en fait. Et j'ai l'impression qu'au fil du temps, ce personnage-là va être une méchante. J'aurais aimé, en fait, qu'elle fasse genre un double jeu, un peu comme Layla, en fait, dans Arrow, qu'elle soit une méchante, en fait, du début, en fait. Depuis qu'elle a apparu, qu'elle soit une méchante et qu'elle soit dans la Team Flash, mais depuis un certain temps, qu'elle soit manipulée, ça aurait été cool par Godspeed ou par un autre méchant, un autre super-villain, en fait, qu'elle fait entrer, en fait, dans cette Team Flash. Ça aurait été vraiment cool. Ensuite, l'épisode en globalité, en gros, du début à la fin, bon, ça a été vraiment mitigé, comme je vous l'ai dit, le personnage en question m'a insupporté concernant Sisko et surtout le méchant, en fait, la méchante, voilà, passons, quoi. Mais bon, en gros, je suis vraiment déçu que Sisko parte. Ensuite, il y a eu une très belle scène, en fait, d'adieu, en gros, très émouvante, que ça soit la Team Flash originale, mais surtout à la fin. Et enfin, le truc le plus rigolo, en fait, pour remonter un petit peu l'estime de l'épisode, ça a été la scène où Barry, en fait, fait du breakdance, et c'était vraiment cool à suivre. Après, mis à part ça, revenons sur Sisko, c'est un très bon personnage, honnêtement, dans les deux premières saisons. Il a été cool en vibe dans les saisons 3 et 4, mais après, du moment qu'il a eu le vaccin, donc un petit méta humain, c'est parti en cacahuète juste. Ben, saison 6, il n'a servi plus à rien, disons-le. Mais de toute façon, les membres de la Team Flash, en fait, il faut être honnête, ils ne servent strictement pas à grand-chose. Regardez tous les autres épisodes depuis le début, on va dire, de la saison 6, et comparez-les au début de la série. Vous voyez qu'il y a vraiment une très grande évolution sur ça, et c'est vraiment, mais surtout, mais vraiment dommage, en fait, qu'ils ne l'ont pas exploité, mais d'une autre manière. Moi, je les aurais exploité en tant que mini-ligue, en fait, que certes, tout ce soit des super-héros, en effet, ça s'est prouvé, mais qu'ils ont des histoires dans chaque saison, tout comme Barry. Chaque saison, il a une histoire, il a un lien avec un méchant, ça aurait été cool, en fait, à suivre dans les différents personnages secondaires. Enfin, c'est mon avis. Donc voilà, les gens, pour ça, je vais noter cet épisode un 6 et demi sur 10, parce que voilà, honnêtement, j'aurais aimé mieux, mais sinon, en fait, je suis vraiment ravi et désolé que Cisco parte. Ça ne changera pas grand-chose le rythme de la série, honnêtement, même si c'est un personnage secondaire et principal à la fois, mais il ne servira pas à grand-chose dans le début de la saison 7 aussi. Sachez-le. Et toutes les fois où il n'est pas reparu, l'acteur, c'était quand même de moyennance épisode, mais ça ne changeait pas de d'habitude, voilà. Donc 6 et demi sur 10, je pense que c'est cool. Donc, à voir l'épisode de la semaine prochaine, je pense qu'il va être mieux que celui-là, que celui-là, c'est sûr et certain. Regardez la bande d'annonces et vous allez le voir. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode numéro 13 qui s'intitule Masquerade. C'était Megasamir. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501